Il nous reste cinq minutes, le programme est bientôt terminé. On va juste passer quand même au point numéro 5, les morceaux des élèves en direct. J'ai beaucoup parlé, vous aussi un petit peu, vous avez participé, mais est-ce que quelqu'un veut nous jouer un morceau ? En fait, Carmen ne s'est pas présentée à nous tout à l'heure, est-ce que Carmen veut se présenter ? Est-ce qu'elle peut dire un petit mot sur elle ? Allez, j'active. On va se tutoyer, Carmen, parce que tout le monde se tutoie ici. Tous les artistes se tutoient. Est-ce que Carmen, tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, pourquoi, qu'est-ce que tu y as à faire ici ? Est-ce que tu joues déjà l'harmonica ? Enfin voilà, essaie de nous présenter un petit peu en quelques mots. Alors, moi, bonsoir, je m'appelle Carmen. Voilà, j'adore l'harmonica et je voudrais justement profiter de vos groupes. pour pouvoir apprendre encore mieux. Bon, je joue un tout petit peu, mais bon, je me débrouille. D'accord. Et tu avais déjà joué de la musique avant ou pas encore ? Non, jamais. C'est pour ça, tout à l'heure, j'étais un petit peu larguée. Oui, non, mais c'est normal, c'est normal. C'est normal, on ne commence pas, ce n'est pas le premier cours d'harmonica. Sinon, ce serait beaucoup trop rapide. C'est ceux qui arrivent à suivre, ils ont déjà fait au moins cinq mois d'harmonica. C'est normal que je m'adresse un peu à tout le monde là. Donc, comme il n'y a pas que des débutants, c'est normal que… Oui, oui. Donc, l'harmonica te plaît et tu avais envie de… Donc, tu joues déjà un petit peu ? Oui, un petit peu, oui. D'accord, ok. Tu peux nous jouer quelque chose là déjà ou pas ? Je vais essayer, je vais tenter. C'est la grosse panique, mais bon. Je ne m'entends pas, en fait. Je n'entends rien. Nous, on t'entend par contre. Ça va être difficile, je n'entends pas. Ah bon ? En fait, je ne m'entends pas. Et quand tu joues de l'harmonica, tu t'entends de l'harmonica quand même ? Non ? Ah ben oui, quand je joue sans les écouteurs, ça va. Mais quand tu joues à jouer quelque chose, quand je joue sans les écouteurs, ça va être difficile, non ? Non, non, vas-y, vas-y, on va t'entendre. On va t'entendre. Je ne sais même plus. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, je ne veux pas te gêner. Il est là. Oui, il est là. Bon. Oh non, vraiment, j'ai trop... Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je suis trompée. Ce n'est pas grave. Bon, mais j'arrête alors. Comme tu veux, comme tu veux. Bien sûr. Où autté. Oui. Bien sûr. c'est bien c'est bien et tu franchement c'est pas mal et tu joues déjà en bien dans ta note c'est bien ça le son est joli après j'essaye le track évidemment c'est ça qui est terrible c'est que là j'ai un gros panique pas de problème, merci de ta participation il y a aussi un cours sur la gestion du track si vous avez des problèmes aussi avec le track c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre parce que moi aussi j'avais le track pendant très très longtemps et j'ai déjà raconté ça aux anciens, les anciens le savent déjà mais à un moment donné j'avais tellement le track que j'ai j'ai failli arrêter la musique moi carrément parce que j'étais vraiment vraiment mais vraiment trackeur et une fois je suis allé sur scène c'est un groupe de blues qui invitait ceux qui dans le public étaient aussi musiciens à venir sur scène et je suis arrivé les mains dans les poches et le saxophoniste qui était le leader du groupe a dit mais tu joues de quoi toi parce qu'il a même pas une guitare rien du tout qu'est-ce qu'il faut ici il va quand même pas croire qu'on n'a pas une guitare à lui prêter et j'ai sorti l'harmonica de la poche waouh il dit génial l'harmonica ouais super et donc on a fait un super blues et je me suis dit waouh génial ça en plus c'est bon voilà la structure du blues je reconnais tout ça va être super et je me suis dit pourvu 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 que j'y arrive et en plus j'avais rencontré dans le bar des anciens amis enfin des anciens élèves on avait débuté l'harmonica ensemble chez Craig Slap qui est maintenant joué avec Johnny donc on a appris avec lui on était content de se retrouver alors tu deviens quoi Chopin parce qu'ils m'appellent tous Chopin et ah tiens c'est Chopin qu'est-ce que tu deviens bon et alors je commence à raconter mais tu joues toujours l'harmonica tu jouais bien et tout bah oui mais ça y est je me découvre ah ça y est tu es devenu prof d'harmonica c'est super et en fait je me suis dit pourvu pourvu que je fasse un bon truc parce qu'en plus j'ai dit que j'étais prof voilà donc je me suis mis une pression énorme j'avais vraiment le trac et quand je suis arrivé sur scène le solo que j'ai sorti ça donnait à peu près ça voilà j'ai rien pu sortir d'autre j'avais une langue trois fois trop épaisse dans la bouche les lèvres complètement sèches la bouche c'est plus possible de sortir une note et je suis descendu de scène je suis allé me pendre au fond du bar quand même pas mais mais je suis sorti en vocifiant ah mon harmonica est bouché j'ai fait l'harmonica t'es pas bouché donc là je me suis dit voilà il y a vraiment un truc il y a vraiment un truc qui va pas j'avais les gens qui flageolaient j'étais tout en sueur j'ai dit bon là franchement il faut que j'arrête quoi donc soit j'arrête carrément la musique parce que bon c'est trop c'était trop trop difficile pour moi ou alors je guérais du trac et j'ai trouvé une méthode qui m'a permis de guérir du trac en deux semaines donc voilà donc je vous mets ça dans la fenêtre de conversation si ça vous intéresse si vous avez le trac aussi j'explique en fait c'est une vidéo dans laquelle j'explique comment je me suis débarrassé du trac et je l'ai essayé sur moi ça a marché et je me suis dit bon ben je vais essayer cette méthode là sur mes élèves parce que si ça marche sur moi peut-être que ça va marcher sur eux et un jour j'étais avec un élève pianiste parce que je venais sous des cours de piano qui avait aussi un trac fou c'est à dire qu'en fait il m'a dit mais écoute Bertrand ça va plus je ne sais pas jouer les mains ensemble j'arrive pas à jouer ensemble la main gauche ça va la main droite ça va enfin la main gauche toute seule ça va la main droite toute seule ça va mais quand je joue ensemble c'est un peu compliqué parce qu'on ne joue pas la même chose à la main gauche que la main droite donc je n'arrive pas qu'est-ce que tu racontes tu as déjà fait un an de piano avec moi tu as déjà joué en concert ça c'est très bien ça s'est très bien marché tu savais bien jouer des deux mains non mais je ne sais plus de toute façon ce morceau est trop compliqué je n'arrive pas de toute façon je suis trop nul oh là là on se calme j'ai concentre-toi et on a utilisé une des méthodes que j'utilise dans le dans le dans le dans la qui passe par la visualisation je parle de ça dans la méthode pour guérir du trac et on a fait cette expérience là j'ai dit écoute je t'explique la méthode et tu as bien travaillé ta main gauche tu as bien travaillé ta main droite maintenant tu on va faire le même exercice que dans la méthode pour guérir du trac et on va voir ce que ça donne il m'a dit je ne crois pas du tout à mon avis ton truc tu es bien gentil de me filer de méthode mais moi je n'y crois pas je ne te demande pas d'y croire je te demande d'essayer donc il a essayé et au bout de 10 minutes il jouait parfaitement son morceau et en fait évidemment s'il n'avait pas travaillé ses deux mains il n'aurait pas pu jouer ça ne tombe pas du ciel mais disons qu'en fait il s'était mis une pression énorme et c'est ça qui l'empêchait de jouer et c'est pareil pour moi quand j'étais sur scène et du coup je l'ai commencé quand j'ai vu que ça marchait aussi bien je ne pensais pas que ça marchait aussi vite ou aussi bien avec mes élèves et j'en ai parlé à une artiste pareil dont je tairai le nom c'est une grande artiste que j'apprécie mais c'est une amie mais ce que je vais raconter n'est pas très élogieux c'est qu'en fait elle s'accompagnait elle chantait en s'accompagnant au ukulélé et je suis allé voir en concert et elle avait tellement le trac qu'elle n'arrêtait pas de transpirer il y avait son ukulélé qui lui glissait des mains il y a une chanson qu'elle a fait 4 fois de suite parce qu'elle se trompait tout le temps dans les paroles enfin c'est une vraie catastrophe quand on était en petit groupe et que c'était des amis qui étaient venus la voir à lancer son nouveau spectacle on l'a pas enfin c'est pas grave c'est pas très grave on a payé une autre place mais bon on a bien vu que tu étais un peu tu avais le trac etc et ensuite elle m'a dit alors qu'est-ce que tu as pensé de mon spectacle Bertrand vas-y dis-moi vraiment ce que tu en as pensé ben j'écoute je vais être franc avec toi franchement ton problème de trac ça va pas du tout là c'est ouais je sais mais bon il faisait chaud dans la salle sinon il faisait pas chaud nous on avait presque froid donc c'est toi qui avait chaud ouais mais c'est à cause des spots parce que quand les spots sont dirigés sur moi j'ai un temps mais t'es pas l'Olympia il y avait un spot c'est pas avec un spot qu'il faisait pas 60 degrés dans la salle non mais j'avais le spot en pleine figure écoute je te donne pas d'excuses je peux comprendre t'as un track phénoménal et oui de toute façon ça fait 30 ans que j'ai le track donc bah oui mais il faut que tu gorilles ça parce que franchement ce que tu as fait là c'est pas bon tes chansons sont bien bon j'apprécie ce que tu fais de toute façon sinon si j'apprécie pas ce que tu fais je serais pas venu te voir on est amis mais il n'y a pas que ça si un ami fait quelque chose que j'aime pas du tout en musique bon je veux dire écoute je suis content pour toi si c'est ton truc ben c'est très bien continue de le faire mais moi je vais pas venir te voir parce que franchement c'est pas du tout mon style de musique mais elle non j'apprécie vraiment ce qu'elle fait mais j'ai là faire 4 fois la même chanson parce que tu plantes chaque fois de parole bon franchement ça le fait pas tu le fais une fois dans un spectacle bon même si les gens se marrent un peu après tu te reprends ou tu fais un petit sketch j'en profite pour faire un sketch ça va mais si tu il y a même des trucs pour aller rater les accords parce que ça lui glissait des mains enfin j'ai dit non ça fait trop amateur tu peux pas te produire sur scène comme ça donc faut que tu débarrasses du track il m'a dit mais je je suis passé par plein de trucs par la sophrologie par plein de trucs que j'ai jamais réussi j'ai dit écoute je t'explique ma méthode et tu me dis si ça marche ou pas avec toi mais essaye de quoi et voilà j'ai expliqué toute la méthode j'ai fait les exercices et puis on se revoit dans 15 jours parce qu'on faisait partie de l'atelier d'écriture on se voyait tous les 15 jours la séance suivante donc un jour après elle m'a sauté au cou je me dis qu'est-ce qu'elle lui prend elle dit écoute je t'en remercierai jamais assez je n'ai plus le track grâce à toi enfin grâce à moi grâce à l'habitude que j'ai trouvé en tout cas donc je me dis mais alors on peut vraiment guérir du track en deux semaines elle m'a dit bah oui apparemment ça a marché sur moi moi j'ai mis un petit peu plus que deux semaines ça a marché sur mon élève et c'était carrément 10 minutes et bah apparemment pour toi c'était deux semaines et du coup j'ai appelé la méthode guérir du track en deux semaines parce que je me suis dit si au bout de 30 ans de track avec une telle panique on est capable de s'en débarrasser en 15 jours bah c'est génial quoi et elle m'a dit mais c'est un bonheur pour moi maintenant je peux jouer sur scène sans avoir le track ça change tout voilà donc si vous avez des problèmes de track n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne est-ce que quelqu'un d'autre veut jouer un petit morceau pour finir la séance ou pas c'est bizarre parce que je vois Jean-Louis et Eric qui jouent alors que pendant que je suis en train de parler et quand je demande qui veut jouer un morceau bah Jean-Louis et Eric Eric regarde le plafond et Jean-Louis regarde je sais pas quoi ah Patricia est volontaire bah voilà alors qu'est-ce que tu nous joues ce soir Patricia alors je vais essayer de rejouer mon fameux Me Encanta de Pedro Fernandez d'accord je l'ai un peu travaillé mais il y a un morceau enfin arrivé à un moment où on peut pas tout jouer à l'harmonica parce que c'est trop lancinant je trouve que c'est pas très joli donc j'ai passé une petite et je raccourcis parce que c'est très long je fais que deux tu fais que deux heures donc c'est tu joues sur quelle harmonica là ? ah bah là c'est un marine band en C d'accord parce que je sais que tu joues aussi sur des harmonicas éco c'est pour ça que je pose la question oui ma trousse commence à ne plus pouvoir fermer tellement j'ai d'harmoniques alors je prends mes harmonicas je te laisse te concentrer c'est pas Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc, on peut le jouer en changeant de tempo. Bravo, 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 bravo. Donc, c'est le boléro de... De qui ? Les autres ? Voilà, Maurice Ravel. Et juste pour... Ravel, oui. Et donc, tu joues l'Arménica depuis combien d'années ? Non, tu joues depuis combien de temps ? Depuis combien de temps tu as commencé les cours ? Ça fait deux ans, mais je ne les suis pas du tout constamment, de façon constante. Voilà. Enfin, en gros, tu as commencé l'Arménica il y a deux ans et tu... Voilà. Et voilà. Pour dire que si on est capable de jouer ça en deux ans, ce n'est pas si complexe que ça, parce qu'on pourrait imaginer... Enfin, j'imagine quelqu'un qui n'a jamais fait l'Arménica qui tente en jouer. C'est vraiment bien, quoi. Tu te dis, mon Dieu, ce gars-là doit être joué depuis dix ans, quoi. Franchement, je ne joue pas non plus trois heures par jour. Non. Non, non plus, pas le temps. Je travaille. Non, mais c'est ça pour dire que c'est... On peut quand même y arriver, quoi. Et faire des morceaux, franchement, c'était vraiment bien, quoi. Merci beaucoup de la participation. Vraiment, bravo. Super. OK. OK.